Le con, c'est que Poutine est assimilé à Hitler alors qu'on s'appuie sur des nazis pour contrôler le pays. Oui, mais ça, ça n'a aucune importance. Comme vous l'avez montré, je dirais, depuis les années 1990, le thème d'Hitler est un thème qui permet, il faut le rappeler quand même, avec un petit héritage plus ancien, le thème du nouvel Hitler est un thème qui n'a cessé d'être appliqué par l'impérialisme à tous ses adversaires depuis Nasser. Car le thème du nouvel Hitler est un thème qui fleurit lorsque l'impérialisme français et l'impérialisme britannique font leur petite opération à Suez qui ne convient pas d'ailleurs à l'Égypte. Quand ils bombardent l'Égypte parce que l'Égypte avait un président anticolonialiste et donc on le traite de Hitler. Et les travaux que vous avez vous-même publiés ou fait publiés mettent beaucoup l'accent sur cette dénomination systématique de toute ennemie de l'expansion américaine ou américano-européenne qualifiée d'Hitler. Alors évidemment on arrive avec l'ancienne Union soviétique je dirais au sommet de la supercherie parce que je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à la Russie. Mais enfin arriver à une situation idéologique en Occident où on peut sans choquer la population traiter les héritiers de l'Union soviétique d'Hitler. Alors que c'est eux qui ont perdu 27 millions de victimes pour vaincre Hitler. Voilà alors qu'ils s'appuient en plus sur des Hitler qui se sont chauffés en permanence depuis les années 40. Je vous remonte. Je vous remonte. Je vous remonte.